Tout d'abord, vous vous demandez, mais qui sont les Olympiens ? Dans la mythologie grecque, les dieux sont des êtres surnaturels, en principe immortels, qui peuvent intervenir dans le destin des mortels. On appelle les Olympiens les dieux qui vivent sur le mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce. Les Olympiens sont composés de 12 dieux, mais en fonction des époques, le nombre change. Au total, on compte 14 dieux. Zeus, Hera, Poséidon, Arès, Hermès, Héphaïstos, Athéna, Apollon, Aphrodite et Artemis sont les principaux. Les deux derniers sont soit Hadès et Dionysos, soit Estia et Déméter. Les Olympiens créent d'autres dieux ou déesses en se reproduisant entre eux, mais descendent parfois sur Terre parmi les humains pour les aider, les punir ou encore s'unir avec eux, ce qui forme des demi-dieux ou des héros. Les grands-parents des Olympiens sont les divinités primitives qui n'ont pas forme humaine. Ouranos et Gaïa, qui ont pour enfants les titans, comme Cronos et Rhea, qui eux sont les parents de six Olympiens. Zeus, Hera, Hadès, Poséidon, Déméter et Estia. Cronos a mangé tous ses enfants sauf Zeus grâce à sa mère qui le cache en Crète. A l'âge adulte, il oblige son père à recracher ses frères et soeurs, et Hera qui est aussi sa femme, ce qui entraîne la Titanomachie, la grande bataille entre les dieux et les titans que les dieux remportent. Zeus devient alors le roi des dieux. Il est le dieu du ciel, il peut créer des tempêtes et faire tomber la foudre. Il est souvent représenté avec un éclair à la main. Sa femme, et donc aussi sa sœur, Hera, ou Junon dans la mythologie romaine, est une épouse très jalouse qui maltraite les maîtresses de Zeus et leurs enfants. C'est la déesse du mariage, de la vie et de la famille. Elle est représentée avec une couronne car elle est épouse du roi des Olympiens. Comme attribut, objet donc représentant la particularité d'un dieu, elle possède le pan et la grenade. Déméter, ou Cérès, dans la mythologie romaine, sort de Zeus, dont le nom grec signifie « terre, mère », est la déesse du blé, des moissons et des terres cultivées, la déesse des champs, elle a appris aux hommes à faire le pain, elle possède l'épée en or de son père Cronos, c'est la mère de Perséphone, d'Espina, Arion et Plutos. Ses attributs sont la truite, le kalatos, les gerbes de blé, la faucille, le flambeau et l'épi de blé. Estia, ou Vesta, dans la mythologie romaine, la deuxième soeur de Zeus est la déesse vierge du feu sacré et du foyer domestique. Apollon et Poséidon lui ont beaucoup fait la cour, mais Estia refuse leur proposition à tous les deux et jure, en touchant la tête de Zeus, de rester vierge à jamais, tout comme Artemis et Athéna. Pour récompense, Zeus lui donne le privilège d'être honoré dans chaque demeure humaine et dans tous les temps. Elle fait partie des dieux mineurs, ceux qui ont moins d'importance. Sa présence chez les Olympiens est variable, elle est souvent remplacée par Dionysos. Hadès, ou Pluton, dans la mythologie romaine, le frère de Zeus est le dieu des morts et le maître des enfers. Ses attributs sont la corne d'abondance, un casque d'invisibilité et une cape d'invisibilité offert par les cyclopes, et Cerber le chien à trois têtes gardien des enfers. Hadès signifie invisible et Pluton signifie riche en grec. Poséidon, ou Neptune dans la mythologie romaine, le deuxième frère de Zeus est le dieu des mers, des océans en furie, capable de créer des séismes. Il est marié à Amphitrite et ses attributs sont le trident, le char, l'algue, le poisson, le cheval et le taureau. Hera et Zeus vont avoir deux enfants, Arès et Héphaïstos, qui vont aussi devenir des Olympiens. Arès, ou Mars dans la mythologie romaine, est le dieu de la guerre sauvage et de la destruction. Il tombe amoureux d'Aphrodite, déesse de l'amour, et a une liaison avec elle. Mais Héphaïstos, son mari, le découvre et les enferme dans un filet magique que seul lui peut ouvrir. Les dieux n'aiment pas Arès et en profitent pour se moquer de lui. Arès a beaucoup d'enfants, ils sont tous violents ou sont des bandits. Ses attributs sont le chien et le vautour, mais il est généralement représenté portant l'épée, le bouclier et le casque. Héphaïstos, ou Vulcain dans la mythologie romaine, est née grâce à une fleur de fécondité donnée à Hépha. Jalouse que Zeus ait mis au monde Athéna seul, Hépha voulut à son tour concevoir un enfant seul. Une déesse lui indiqua une fleur qui, par son seul contact, produisait cette fleur. Grâce à cette fleur, elle serait la seule parente d'Arès. Il est le dieu du feu, de la forge et des volcans. C'est aussi le protecteur des artisans. Il est le mari d'Aphrodite. Ses attributs sont le marteau, l'enclume, le bouton d'or, l'âne et la béquille. Zeus va avoir de nombreux autres enfants avec d'autres femmes, comme Aphrodite, Apollon, Artemis, Dionysos, Hermès et Athéna, qui sont eux aussi des Olympiens. Aphrodite, ou Vénus dans la mythologie romaine, est la déesse de l'amour, la beauté et du plaisir. Ses attributs sont le collier d'or et la ceinture magique. Ses parents sont Zeus et Dionys, mais la légende dit qu'elle est née du sexe tranché d'Oranos tombé dans la mer, donnant l'écume de la mer. Mariée à Héphaïstos, dieu forgeron, elle a beaucoup d'aventures avec d'autres hommes ou dieux que son mari. La principale est celle avec Arès, avec qui elle fit trois enfants, Harmonie, Deimos, Phobos. Apollon, ou dans la mythologie romaine, Phoibus, est le dieu grec du chant, de la lumière, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et des neuf muses, qui sont neuf sœurs représentant chacune une forme d'art. Il est souvent associé au soleil. Il est également dieu de la guérison, mais peut apporter la peste, maladie mortelle à l'époque, par son arc. Enfin, c'est l'un des principaux dieux capables de divination. On le consultait entre autres dans la ville de Delphes, en passant par ses oracles, les personnes qui transmettaient la réponse donnée à une question dans l'avenir, comme la Pity de Delphes, qui est un oracle très connu. On dit qu'il est le plus grec de tous les dieux. Il reste l'un des dieux auxquels on a construit le plus de temples et consacré le plus de cultes. Il est le faux jumeau d'Artemis, séparant son Zeus et l'éto. Artémis, ou Diane, dans la mythologie romaine, est la déesse de la chasse, mais aussi la déesse des femmes, et en particulier des jeunes filles vierges. Ses attributs sont la biche, l'arc en or, le carquois, les flèches et le croissant de lune. Elle est associée à la lune. Elle a le pouvoir de créer les épidémies et au contraire a le pouvoir de les guérir. Elle est aussi la cause des morines expliquées qui emportent les femmes qui sont enceintes. C'est une déesse très sauvage qui vit dans les bois et les montagnes et qui aime la chasse aux cerfs. Elle était la chef des chasseresses, mais qui sont les chasseresses ? C'était un groupe de jeunes guerrières vierges qui ont tout juré de ne plus s'intéresser aux garçons et à l'amour et de servir à Artémis pour toujours. Artémis, en échange, les rendait immortels. Elle est aussi la fille de Zeus et de l'éto. Dionysos, ou Bacchus dans la mythologie romaine, est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie ainsi que du théâtre et de la tragédie. Son attribut principal est le tirse, une sorte de cètre orné de lierre et au bout une pomme de bain. Il est le fils de Zeus et de la mortelle s'est mêlée. Sachant que Zeus est marié à Hera, on dit que lorsqu'Hera a découvert la naissance de Dionysos, Zeus le cacha dans sa cuisse pour le protéger d'elle et de sa colère. D'où vient la fameuse expression « sortir de la cuisse de Jupiter », donc de Zeus pour les Romains, qui signifie se croire quelqu'un d'exceptionnel. Il ne vit pas sur le mont Olympe, c'est un dieu errant. Il ne faisait pas partie des douze dieux à l'origine, mais Estia lui céda sa place. Hermès, ou Mercure dans la mythologie romaine, est un dieu important. Il est le fils de Zeus et de Maya. Il vit à l'Olympe avec Zeus et les autres Olympiens. Il est le messager des dieux et surtout de Zeus. Il transmet les messages entre les dieux du ciel et de la mer, les hommes sur la terre et les morts aux enfers. Il est le protecteur des bergers, des marchands, de la chance, des voyageurs et dieu des voleurs. Il est aussi vénéré comme inventeur de l'astronomie, des poids et des mesures, de la gymnastique, de la musique et de l'alphabet. Il est chargé de conduire les âmes des morts jusqu'aux Styx, un fleuve dans le pays des morts, pour s'assurer qu'elles arrivent bien aux enfers. Ses attributs sont la pétasse, la caducée, les sandales et les... Athéna, ou Minerve dans la mythologie romaine, est la fille de Zeus et de Métis. Zeus dévoira Métis enceinte par peur que l'enfant qu'elle attend le détrône. Puis il eut très mal à la tête et demanda à Héphaïstos de lui fendre le crâne. Alors Athéna sortit armée de la tête aux pieds et poussa un étonnant cri de guerre. Athéna est un très bon stratège et une excellente guerrière. Elle est donc la déesse de la stratégie, mais aussi la déesse de la sagesse, des arts, des sciences et des activités artisanales comme la poterie, la broderie. Ses attributs sont son épée, sa lance, son bouclier avec la tête de Méduse, la branche d'olivier et la chouette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501